Hey salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et les gars dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir tous les skins de Fortnite même les plus rares du jeu donc les gars avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir sur ce on peut commencer le tuto ok les gars me revoilà sur mon pc donc là je suis sur discord et tout simplement je vous conseille de rejoindre le serveur discord bien sûr je le mettrai dans la description et grâce à ça vous pourrez avoir toutes les nouvelles mises à jour de storm et du coup ça sera encore mieux pour avoir les skins etc mais sinon pour ceux qui veulent pas rejoindre le serveur discord je vous mettrai le lien bien sûr dans la description juste pour télécharger le serveur privé mais je vous conseille quand même de rejoindre le serveur discord parce qu'il parle des nouvelles mises à jour des chats français pour vous aider etc donc les gars après vous devez aller dans download et vous allez cliquer sur storm.zip et ensuite le téléchargement du serveur privé va commencer donc ça va vous mettre sur chrome bien sûr avant il faudra enlever la protection en temps réel pour tout simplement que vous puissiez télécharger le serveur privé bien sûr les gars il n'y a pas de virus c'est un faux positif donc les gars une fois que le téléchargement est fini vous allez vous rendre dans vos fichiers et vous allez juste aller dans téléchargement et normalement vous allez trouver storm donc vous allez le glisser sur votre bureau bien sûr les gars un point très important que j'avais oublié de préciser il faut télécharger winrar les gars donc je vais vous le mettre dans la description et vous aurez juste à le télécharger donc dès que vous l'aurez téléchargé vous allez extraire vers storm et tout simplement vous allez avoir un fichier comme ça donc c'est très très important de télécharger winrar si vous savez pas comment le télécharger je vous mets quand même le lien dans la description où vous regardez un autre tuto sur youtube pour télécharger winrar une fois que ce que winrar sera téléchargé ou si vous l'avez déjà fait vous avez juste à cliquer sur le fichier storm et vous aurez une petite application qui s'appelle storm et vous avez juste à la lancer donc dès que ça se sera fait vous pourrez changer des trucs dans les paramètres de storm et si vous voulez rien faire ou des trucs comme ça aussi vous pouvez rejoindre le serveur discord à partir de ça donc après les gars vous avez juste à lancer fortnite et votre fortnite va se lancer tout seul bien sûr ça peut prendre une ou deux minutes c'est vraiment très rapide et ensuite vous n'aurez plus rien à faire tout sera bon vous aurez tous les skins du jeu par contre un point un petit peu négatif c'est qu'on pourra pas lancer de game avec là c'est un petit peu chiant mais si vous voulez lancer une game de toute façon vous n'aurez pas les skins sur que vous voulez en gros mettre et ça vous fera quitter la partie bien sûr les gars aussi il n'y a aucun risque de ban donc ne vous inquiétez pas moi ça fait depuis très très longtemps que j'utilise storm et je ne suis jamais fait ban comme à peu près tout le monde qui l'utilise donc ensuite ça va vous mettre ça vous allez être niveau 1 ne vous inquiétez pas vous allez perdre aucun niveau et tout simplement vous aurez deux onglets jouet et casier et là vous pouvez voir que j'ai tous les skins du jeu donc c'est vraiment nickel même les skins qui sont pas encore sortis qui vont sortir dans la boutique des skins qui sont qui vont jamais sortir comme le bonhomme orange enfin tout et n'importe quoi là si je peux mettre la renegade avec les deux formes etc la renegade en plus c'est le skin le plus rare du jeu et je peux la mettre enfin c'est vraiment incroyable bien sûr les gars cette manipulation j'avais oublié de préciser mais c'est que sur pc malheureusement peut-être que bientôt ça sera ça pourra marcher sur console j'en sais rien mais en tout cas si je sais que ça marche sur console je vais vous montrer bien sûr le tuto donc là vous pouvez voir que j'ai tous les skins de la saison 8 à l'heure où je tourne cette vidéo mettons si vous la regardez dans une semaine il vous rajoutez quelques skins encore donc c'est normal que j'ai pas encore tous les skins vu que je tourne la vidéo un petit peu en avance donc aussi les gars tout simplement à chaque mise à jour ils rajoutent des skins dans les fichiers du jeu et donc là vous pourrez les tester en avance à chaque fois c'est ça qui est bien vous pourrez le montrer à vos potes et tout là c'est vraiment nickel donc aussi sur les danses vous avez toutes les danses qui sont pas encore sorties et les danses rares comme le floss etc donc là vous pouvez voir que ça marche vraiment nickel donc là mettons si je veux équiper un autre skin rare comme le soldat au crâne violet et aussi la goule rose il y a tout 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 donc là le soldat au crâne voilà ça marche nickel et en fait tous les gens pourront le voir tous les gens dans votre lobby pourront le voir tous vos potes etc donc là vous pouvez voir que ça marche vraiment nickel les danses etc par contre aussi il y a eu une nouvelle mise à jour un correctif de epi game maintenant on peut plus faire les danses qui appartient pas aux skins mettons comme le skin sky avec le truc le gros bonhomme etc enfin il y a plein de trucs qu'on peut plus faire comme danses exclusives aux skins comme vous pouvez le voir mais quand même il y a toutes les danses pas exclusives qu'on peut faire il y en a quand même beaucoup beaucoup donc là je vais essayer de rejoindre des personnes juste avant aussi je voulais vous montrer les skins qui sont buggés voilà donc vous avez juste à écrire tbd dans votre barre de recherche les gars et vous allez tomber sur des skins qui vont jamais sortir ou qui sont pas dans les fichiers du jeu etc enfin qui sont dans les fichiers du jeu et qui vont jamais sortir enfin vous avez compris donc là celui là il n'est jamais sorti je peux le jouer enfin je peux l'équiper etc enfin vous pouvez voir qu'il ya midas aussi il ya plein plein de skins et aussi des skins buggés comme mettons l'agent jonesy après le coville moi je l'appelle comme ça parce que il est chauve donc je vais vous montrer il est voilà il est là c'est en premier dans les skins verts et là vous pouvez voir qu'il est chauve il est totalement buggé et bien sûr vos potes pourront le voir etc donc là aussi il ya un petit bambi qui a des couleurs spéciales vous pouvez voir aussi il ya les icônes qui sont buggés je sais pas pourquoi mais en tout cas vous pouvez voir que ça marche très très bien donc là je vais essayer de rejoindre une personne j'ai essayé de mettre un skin rare donc voilà là je mets le galaxy le galaxy qui est quand même un skin assez rare parce que il fallait acheter un téléphone et c'est en plus moi je le trouve grave grave à ce qu'il est donc là je vais rejoindre une personne pour vous montrer que ça marche bien donc je vais rejoindre une personne il ya beaucoup de gens ok je pense que ok je vais rejoindre eux bien sûr là normalement ils vont voir mon ce qui m'a remis en tout cas là vous pouvez voir que ça marche très bien ça veut pas quand je rejoins des gens et tout simplement qu'ils pourront voir ce qu'il n'est donc là je vais pas les déranger je vais quitter et vous pouvez voir que ça va pas buggé ça m'a pas enlevé mon skin etc ça marche vraiment bien donc les gars je vais vous montrer comment enlever le serveur privé vous allez voir que c'est vraiment très très facile si vous voulez refaire des games comme avant enlevé ne plus avoir tous les skins et pouvoir jouer au vrai fortnite vous avez juste à aller sur epi game dans bibliothèque et sur fortnite vous allez vérifier fortnite et ensuite tout simplement tout sera bon donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi ça m'a plus de vous la faire aussi les gars n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous aura vous a plu et sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde bon